Alors que la Nintendo Switch a été conçu comme une console multi, voici qu'un jeu phare du genre pointe le bout de son nez. La recarte 8 Deluxe se présente en effet comme la version ultime de l'épisode sorti sur Wii U en 2014. Le principe de base, on le connaît par cœur. Des courses de cartes endiablées où on se balance les pierres crassants en espérant ne pas se prendre une carapace bleue juste avant la ligne d'arrivée. En cela, cet épisode est déjà une réussite, sans doute un des meilleurs de la série. Mais dans cette version Deluxe, c'est tout le contenu qui se retrouve boosté avec tous les DLC déjà inclus. 48 circuits sans compter les versions miroir, c'est plus qu'il n'en faut en terme de diversité. C'est la même chose du côté des personnages avec 41 pilotes en plus des Mi. On note d'ailleurs l'arrivée de nouveaux venus, le Roi Boo et les Eeklings de Splatoon. Parmi les nouveautés de gameplay, la possibilité de stocker deux options en même temps comme dans Double Dash risque de causer encore plus de carnage sur la piste, avantageant clairement les retournements de situation pour encore plus de fun et de bordel. Mario Kart 8 Deluxe arrive aussi avec le mode 200 cm3 directement intégré, y compris en Tamtrial. C'est clair, l'impression de vitesse est vraiment impressionnante et l'amélioration du freinage rend le mode plus accessible qu'auparavant. Mais le plus impressionnant, c'est de voir à quel point le jeu est à la fois fluide et beau, même à toute berzingue. Du 1080p 60fps avec une réalisation au poil, c'est tout ce qu'on demandait et Mario Kart 8 Deluxe réussit son office. Mais si tous ces petits ajouts sont déjà fort bienvenus, c'est le mode bataille qui aura bénéficié du travail le plus accompli. 5 modes de jeu différents jouables sur 8 arènes spéciales, avec la possibilité de customiser le nombre de manches, les objets, les types de véhicules et plein d'autres choses, il y a largement de quoi faire. La bataille de ballon est toujours efficace, la chasse aux pièces est plus tactique, les guerres de bob-bombes sont un joyeux foutoir et le mode capture de soleil permet de varier un peu l'expérience. Le nouveau venu, Trax sur la piste, est tout aussi drôle que les autres modes, 6 cartes jouent les policiers et 6 cartes jouent les voleurs. A chaque fois qu'un voleur est attrapé, il est mis en cage et les autres voleurs peuvent tenter de le libérer sans se faire capturer. Si tout le monde est attrapé à la fois, la manche se termine. Bref, vraiment fun à jouer, même s'il manque un petit peu d'équilibre en faveur des voleurs. Pour conclure, si en lui-même Mario Kart 8 Deluxe est déjà un must-have du jeu de course multi-fun, il bénéficie en plus des spécificités de la Switch pouvant être joué seul ou à plusieurs dans toutes les configurations possibles. Certes, à deux sur un petit écran, ça peut parfois être compliqué, mais le fait d'avoir le choix reste un excellent point, sans oublier qu'il reste un des rares jeux qui permet à deux joueurs ensemble de jouer en ligne sur la même console. Ça ne fait donc aucun doute, Mario Kart 8 Deluxe s'inscrit déjà comme un dispensaire d'une nouvelle console de Nintendo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501